Nos journées culturelles sont organisées à l'occasion du Jour de l'Europe. Le Jour de l'Europe, c'est le 9 mai. Nous organisons des journées culturelles du 14 au 17 mai. Alors, l'Union européenne, je pense, est l'exemple le plus achevé d'intégration au sein d'une organisation régionale. Et donc, avec ça, c'est donc qu'on profite de cette date anniversaire, puisque le 9 mai, on célèbre la date où Schumann a prononcé une déclaration. Pour proposer une paix durable en Europe à travers l'intégration. Et donc, lors de cette journée du 9 mai, nous célébrons le Jour de l'Europe. Et à travers cela, comme manifestation, nous voulons organiser des journées culturelles qui nous permettent non seulement de montrer ce qu'on a de mieux dans notre culture, donc de promouvoir notre culture, mais dans un esprit d'échange et de partenariat avec le Mali. Alors voilà, cette année, nous avons par exemple des débats, notamment la présentation du programme Erasmus, qui est un programme d'études pour les jeunes que nous trouvons important dans le domaine de la mobilité. Nous avons la projection de films, nous avons une dégustation culinaire, et tout cela accueilli par l'Institut français. Alors, c'est aussi surtout, comme je vous disais, une organisation régionale, et donc une façon de montrer notre unité. Nous sommes 28 États membres, il y en a 9 qui sont représentés au Mali, nous avons 5 États membres qui sont impliqués, donc qui participent dans cet effort commun de promouvoir notre culture européenne. Puisqu'au final, c'est aussi l'exemple de... C'est aussi la façon et l'occasion de montrer que nous avons une culture commune ou des principes culturels communs. Alors la touche particulière, c'est peut-être justement la présentation de ce programme Erasmus. Le programme Erasmus, comme je vous le disais, c'était à la base un programme au sein de l'Union européenne, et qui pour beaucoup est la face visible de l'Union européenne, parce qu'il a permis à toute une génération, je dirais des 35 ans et en dessous, de faire un trimestre ou un semestre à l'étranger dans un autre pays de l'Union européenne. Comme on est jeunes, c'est d'apprendre une autre langue, et donc au final d'élargir sa culture, d'élargir ses vues culturelles. Et ce programme a été ouvert, enfin ça fait un moment, a été ouvert aux pays partenaires. Et donc il y a des Maliens qui en ont déjà bénéficié, qui justement témoigneront de ce que ça leur a apporté dans leur vie. Et donc c'est aussi une manière de faire connaître ce programme à un plus large public, car il est souvent un peu connu d'un milieu académique un peu poussé. Musique Musique